La transition de l'agriculture conventionnelle vers une agriculture agroécologique est en marche. Partout en Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire, de nombreux producteurs maraîchers se sont lancés dans ce nouveau système agricole, à la fois respectueux de l'environnement et de la santé humaine. L'appauvrissement des sols, les perturbations climatiques ou encore l'arrivée de nouveaux ravageurs ont accéléré l'adhésion des producteurs à ce nouveau mode d'agriculture. Pour moi, l'agroécologie a tout changé, déjà au niveau santé, santé personnelle, santé de mon sol et aussi au niveau de mon revenu. Avant, au conventionnel, je touchais à à peine 150 000 et maintenant je suis passé à 250 000. L'agroécologie permet de pouvoir produire mieux, de conserver la qualité du sol, parce que le sol c'est la base de notre métier. Avec les voisins, déjà ils ont vu qu'ils ont des problèmes dans le conventionnel, donc chaque fois ils viennent à mon niveau pour apprendre ce que je fais. Par exemple, le compostage, les biopesticides, ainsi de suite comme cela. Comme c'est du compost mieux, même si ça touche les petites plantes, il n'y a pas de souci. Je suis ravi de partager cette connaissance-là. Ma modeste contribution, elle permet de pouvoir faire l'agroécologie. L'agroécologie associe agronomie et écologie et tient compte des équilibres entre la nature et les services qu'elle rend. C'est pourquoi la recherche en agroécologie est primordiale. Imaginer des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et répondant aux attentes des agriculteurs est un travail complexe et minutieux. Les chercheurs du projet Marigo ont cette ambition. Trouver des solutions innovantes en agroécologie, capables de répondre aux problèmes rencontrés par les producteurs. On ne peut pas réaliser des produits agroécologiques qu'on souhaite inonder le marché à la place des produits conventionnels sans faire de la recherche fondamentale. Et cette recherche-là permet de réaliser des diagnostics. Ces diagnostics-là sont faits pour évaluer la qualité du système de production. On peut diagnostiquer au niveau économique, au niveau génétique, environnemental, voici il n'y a pas de pollution. On peut aussi faire des diagnostics au niveau du sol, des insectes, au niveau de post-récolte pour voir la qualité du produit à la fin de la production. Et lorsque nous avons des réponses aux problèmes des producteurs, nous réalisons des ateliers de formation qui vont réunir à la fois le chercheur et le producteur. C'est ensemble qu'on peut arriver à co-construire un système agroécologique durable et résilient. Les formations en agroécologie sont très importantes parce que ça permet de donner ces solutions pratiques aux agriculteurs. Parce qu'on sait que chaque zone a sa réalité. Les réalités d'une zone X ne sont pas forcément celles d'une zone Y. Donc du coup, on essaie de voir un peu avec les agriculteurs quelles sont ces réalités et quels sont ces avantages qu'ils ont autour de la nature et qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir produire des pratiques innovantes qui sont mieux adaptées à la protection de l'environnement. Depuis deux ans, on constate que les parcelles de Gombo sont attaquées. Par quoi ? Par les jacines. Voilà. La formation ne se limite pas seulement qu'aux producteurs. On essaie de former les formateurs, des formateurs qui demain vont faire ce relais. Parce que nous, nous sommes des chercheurs. Notre rôle n'est pas d'aller au contact tous les jours avec les agriculteurs, mais il y a une structure ivoirienne qui existe qu'on appelle la NADER qui a pour objectif d'appuyer ces agriculteurs-là à toutes ces pratiques agroécologiques. Aujourd'hui, l'État s'est rendu compte que l'agriculture conventionnelle, l'utilisation des pesticides, a des limites. Et du coup, pour eux, c'est de pouvoir basculer quand même petit à petit à cette nouvelle approche qui est l'agroécologie. Donc du coup, pour nous, c'est de pouvoir les accompagner pour que demain, ils puissent être impliqués dans cette transition agroécologique-là. Pour accélérer la transition agroécologique en Côte d'Ivoire, le CIRAD et ses partenaires vont plus loin. En effet, les équipes du projet Marigo ont créé des plateformes permanentes réunissant tous les acteurs du maraîchage. Producteurs, transporteurs, transformateurs et consommateurs. Mais aussi les chercheurs et les services de l'État. Dans le cas du projet Marigo, nous avons décidé de mettre en place des plateformes multi-acteurs et permettre de co-construire ensemble des solutions, de pouvoir les faire adopter et diffuser largement dans toute la Côte d'Ivoire. Elles ont aussi pour fonction d'organiser la filière, de fédérer les acteurs autour d'idéal commun, qui est de pouvoir mettre sur le marché des produits réalisés de façon agroécologique afin d'améliorer la sécurité alimentaire. La mise en marché, le point crucial pour tout producteur. Et sur les fruits et légumes agroécologiques, cela pose problème. Si la production est bien là, tout comme la demande, le consommateur, lui, a du mal à identifier les produits bons pour sa santé et ceux qui ne le sont pas. C'est un point de blocage et pas des moindres. Le souci, c'est qu'il n'y a pas encore un vrai mécanisme de labellisation de ces produits agroécologiques ou bio. L'exercice qui est en train d'être fait, c'est de créer un label dit SPG, système participatif de garantie. Une fois qu'on arrive à garantir aux consommateurs ou aux restaurateurs ou aux transformateurs que ce produit est agroécologique ou bio, alors on est à même de pouvoir facilement écouler ces produits à des prix plus rémunérateurs. Selon une enquête menée sur 5000 ménages, 58% de la population urbaine en Côte d'Ivoire serait prête à payer plus cher pour avoir des fruits et légumes de qualité. L'agroécologie a de beaux jours devant elle. Au final, à travers le projet Marigo, on se rend compte qu'un projet de recherche qui propose des solutions locales, concrètes et qui implique tous les acteurs d'un même secteur peut être alors un véritable levier de développement. Oui, l'agroécologie est encore un système de production minoritaire, mais devant la prise de conscience de tous de mettre en place une agriculture durable, ce n'est qu'une question de temps avant que ce nouveau rapport à la nature, à l'agriculture et à l'alimentation s'impose. Merci. Merci. Merci.